Bonjour et bienvenue sur Télégoën, nous sommes le vendredi 17 juin, il fait beau, il fait chaud à 4 jours de l'été, voici le sommaire de votre édition. Aidez les personnes en difficulté grâce à des frigos solidaires, ça se passe à Vingles. Une journée petite enfance à Liévin, j'en zé met les petits plats dans les grands à Lens, des PC solidaires pour les familles en difficulté, le food truck tock en truck au CHU pour les enfants malades, je t'aime, filme-moi un bel hommage à Christophe Salangro à Avion, une exposition photo à Angres, notre coup de loupe vous emmène rencontrer les familles de l'UGCAM à Vendame Vieille. Mais tout de suite, le premier marché artisanal nocturne de la ville de Mazingarbe. Après le gros succès de 2021, les marchés nocturnes estivaux de Mazingarbe, organisés par l'union commerciale Mazucal, font leur grand retour sur la place du docteur Urbaniac. Vendredi soir dernier, des exposants divers et variés se sont installés en plein centre-ville pour inaugurer cette nouvelle édition. On s'étend un peu, cette année nous sommes à 68 exposants, donc un peu plus que l'année dernière, donc c'est la preuve du succès de l'année passée, ça plaît. Nous sommes 40 adhérents à l'association, donc nous avons une douzaine d'adhérents présents sur les marchés, et après tous des exposants extérieurs, donc des communes aux alentours. Il y a des personnes qui viennent de Douai, Valenciennes et Armand Cher aussi. Et avec 4 marchés au rythme de toutes les deux semaines l'an passé, le marché revient en 2022 avec toujours la même recette. Nombreux exposants proposent leurs produits et leur savoir-faire, accompagnés d'animations musicales. Cependant, petite nouveauté pour cette deuxième saison, concernant les dates qui deviennent mensuelles. Cette année nous a préféré commencer plus tôt, donc un en juin et après un chaque mois, pour espacer un peu plus et tenir tout l'été jusqu'au mois de septembre. Le prochain marché, ça sera le vendredi 8 juillet, donc il est déjà complet, nous avons 50 exposants, avec de l'animation aussi, des chanteurs et des groupes musicaux. Ici, sur le premier marché, c'est le Batucado de Nolimine, donc un groupe ambiance brésilienne. Et nous avons des chanteurs aussi, 4 chanteurs locaux qui sont sur la petite scène pour animer aussi tout le côté restauration. Et ensuite, le 26 août, nous allons au Stade Bayeux, à côté du concert de Kinevé. Donc c'est le comité central des fêtes qui est venu greffer le concert, enfin qui nous fait plaisir en venant organiser le concert de Kinevé le même jour que notre marché. Parce qu'ils attendent beaucoup, beaucoup de monde, donc entre 10 000 et 15 000 personnes, donc c'est pour ça que le lieu a changé. Et le 16 septembre, c'est le week-end du carnaval, donc nous revenons ici sur la place Urbaniac. Il y a du monde, beaucoup d'exposants, le soleil avec nous aujourd'hui, donc venez nombreux sur les prochains marchés. On espère que tout se déroule bien, pareil, dans la joie et de la bonne humeur. Enfin, notez aussi que parallèlement à ce marché nocturne, le marché hebdomadaire qui se déroule le mardi de 8h à 13h, toujours place Urbaniac, passe lui en semi-nocturne chaque deuxième mardi du mois, de 16h30 à 19h. Un frigo en libre-service, c'est le nouveau concept installé par la mairie de Vingles. En collaboration avec l'association Les Frigos Solidaires, la ville souhaite aider les personnes en difficulté. La municipalité souhaitait trouver le moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et l'installation du frigo solidaire nous permet de pouvoir redistribuer le surplus des repas restants, juste après le service. Le principe est simple. Alain, cuisinier, est en charge de l'approvisionnement. En fin de service, on récupère ce que l'on n'a pas utilisé pour les enfants. On le met en cellule de refroidissement pour pouvoir avoir une traçabilité. Et quand c'est froid, on le met en barquette, on met la date de fabrication et là, on peut alimenter le frigo solidaire. L'association sauve 250 kg de nourriture et aide 1700 personnes en France par jour. C'est le cas de Christiane qui l'utilise occasionnellement. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept, madame ? Écoutez, très bien. Très bien, très bien. Parce qu'au moins, ça donne la possibilité à des gens qui n'ont pratiquement vraiment rien à manger et qui peuvent venir ici et manger du frais de temps en temps. Est-ce qu'on y mange bien ? C'est nickel. Le premier frigo solidaire du bassin minier est accessible à tous. Il est aussi possible d'y déposer des aliments, à condition qu'ils affichent une date limite de consommation. Ving le souhaite faire le maximum pour ses habitants. En attendant, le frigo est accessible toute l'année. Samedi dernier, la ville de Liévin a organisé une journée dédiée à la petite enfance, en plein cœur du jardin public de la ville. Il faut savoir que toutes nos structures petite enfance municipales sont présentes et nous avons une crèche privée. En fait, on peut répondre aujourd'hui à tout questionnement, à toute préoccupation de parents qui ont en charge ou qui ont des petits-enfants. Donc, il y a à la fois la santé, la protection de l'enfant, le service de garde, je pense la restauration, l'accompagnement périscolaire, la préparation à l'école. Je pense qu'on peut répondre à toutes les demandes et toutes les préoccupations des parents. Des parents ravis des activités proposées, comme ce parcours psychomoteur. On vient d'arriver, on pense que c'est une bonne idée de faire ça pour les enfants, de voir ce qu'il y a un petit peu comme activité sur le secteur, pour eux. Allô, là, madame. Plusieurs ateliers étaient proposés aux familles, comme celui du centre multi-accueil Françoise Dolto. Alors, on propose donc un atelier peinture propre, qui est le principe. On prend une feuille de canson, on met de la peinture, on recouvre avec un film plastique, on retourne, et l'enfant, de ce fait-là, peut utiliser son doigt, peut utiliser des objets pour pouvoir faire des traces. Donc, ça permet d'utiliser de la peinture pour les plus petits aussi, et puis d'avoir une activité où les mains ne sont pas sales. Et ça fait une découverte sensorielle différente. Une découverte sensorielle pour les tout-petits, comme au stand de l'Ebdef, qui souhaite prévenir de l'usage précoce des écrans. Donc là, on fait un stand de découverte sensorielle pour les enfants. Donc, on a fait des petits bacs à thème, sur le thème de la ferme. Voilà, donc on a un bac avec du maïs, avec des petits personnages dedans, pour créer des histoires, tout ça. Des animations appréciées des petits, comme des plus grands. Il y a du monde, il y a du soleil. Moi, je trouve que c'est bien pour les petits, parce qu'au moins, ça leur fait faire des activités, comme les bouteilles, les légos là-bas, et aussi la peinture là-bas. Moi, je trouve que c'est bien. La petite enfance est une des préoccupations majeures de la ville. Si j'ai bon souvenir, d'ailleurs, Liévin, depuis très longtemps, est une ville de la petite enfance, puisque du temps de mon prédécesseur, si j'ai bon souvenir, nous avions eu effectivement un diplôme, on va dire, ou en tout cas un titre, un label de ville petite enfance. Et d'ailleurs, en ce moment même, dans la ville de Liévin, se crée un magnifique équipement, qui est la future crèche, qui va faire 90 berceaux. La future crèche ouvrira ses portes en 2023. En cette fin d'année scolaire, les élèves de 5e Secpa du collège Jean Zay mettent les pieds dans le plat à l'occasion d'un atelier cuisine de rue, en collaboration avec l'association des Anges Gardins. Aujourd'hui, on est sur un temps de cuisine de rue avec les collégiens dans le cadre de Cité Éducative. Et donc, on a fait principalement, sur la plancha, on a fait des pains pita, en fait, avec du pain, de la pâte à pain. Et pour apprécier ce bon pain, des pâtes à tartiner. Une première à base de haricots blancs et de chocolat, une deuxième banane fruits secs, et une troisième avec de la noisette. Pour la 11e fois de l'année, ils se réunissent pour des ateliers cuisine ou jardinage. Aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement. Les élèves montrent un petit peu ce qu'ils ont appris au niveau des gestes un petit peu professionnels, au niveau de la manière de cuisiner. Et puis, on invite les parents, comme ça les parents peuvent partager ce moment-là avec les élèves. Des parents présents pour aider à la préparation, mais pas que. Pour aider, pour sourire, et pour manger. J'ai venu pour manger et goûter, et pour aider quand même soutenir ma fille. L'objectif pour les enfants est simple. Donc l'idée, c'est d'apprendre les gestes en tant que futur consommateur, en tant que futur parent, en tant que jeune citoyen. D'apprendre comment on peut se nourrir, bien se nourrir, et prendre plaisir à le faire. Une activité qui en a conquis plus d'un, comme Mathéo, pour qui l'intérêt n'est pas seulement culinaire. Ça me détruit, ça me aide à être zen. Une animation réussie pour les Vanges-Gardins, qui ont déjà prévu de reconduire l'expérience dès septembre. Des ordinateurs pour ceux qui en ont besoin. La mission PC Solidaire a débuté ce jeudi 9 juin au Centre Socioculturel du Mafflamand de Lens. Après une réunion avec les habitants autour notamment du numérique, du matériel informatique reconditionné a été présenté tout au long de la journée. L'idée, c'est de pouvoir équiper les familles qui n'en auraient pas de PC, qui leur permettront d'aller sur Internet, de faire des visioconférences, d'accéder à des logiciels adaptés ludo-éducatifs, etc. Il y a toutes sortes de choses qui se font. Pour cela, de nombreux partenaires se sont associés. La CAF, le collectif Zéro Chômeur, l'association Les Amis de Mandela, ou encore le Ripper Café. Une quinzaine d'ordinateurs ont été remis en route ce jour-là, passés pour certains par les mains expertes de Renault. Je suis en train d'installer le logiciel libre. Ce qu'il y a, c'est qu'on est sur du matériel qui est assez ancien. On a un ancien BIOS. Le BIOS, c'est vraiment le premier démarrage de l'ordinateur. Il faut régler d'une certaine façon pour permettre l'installation du logiciel libre. Grâce à cet équipement, les familles pourront réaliser de nombreuses démarches depuis leur domicile. Cela répond à un réel besoin, surtout dans les quartiers plus en recul concernant le numérique, mais pas seulement. Cela rentre dans une politique plus globale, notamment liée au numérique, mais aussi par rapport à l'action sur le territoire zéro chômeur. Et puis dans une logique aussi de recyclage du matériel, mais disons une logique de recyclage et de réappropriation peut-être plus globale, et dans la logique du zéro papier qu'on développe au niveau de la ville de Lens. Plusieurs de ces PC devraient être distribués à partir du 30 juin. Le centre social mettra les bouchées doubles tout l'été et espère en compter 75 à la rentrée. Le 8 juin, au CHU de Lens, l'association Tout le monde contre le cancer a mené l'opération Tock & Truck. Le but, proposer un repas gastronomique aux enfants malades et leurs familles. Tout le monde contre le cancer, c'est une association qui a 17 ans aujourd'hui. L'objectif, c'est de créer des moments de joie, des moments de convivialité pour permettre aux familles de se retrouver, de repasser des moments ensemble, des moments qui sont parfois simples. Donc on essaie de créer des prétextes finalement pour recréer ces liens forts dans la famille qui sont parfois oubliés ou mis de côté pendant la lutte contre la maladie. Sur chaque étape, on essaie de mobiliser des chefs. Eux-mêmes ont vraiment la volonté de s'engager à nos côtés. Ils vont avoir la chance de déguster un burger, mais c'est un burger amélioré avec une petite sauce un peu particulière. Donc c'est des nouvelles saveurs aussi qu'ils découvrent. L'association qui fête ses 17 ans présente notamment aujourd'hui l'ancien candidat top chef, Damien Laforce. Aujourd'hui, on fait juste un yaourt à la fraise parce que pour moi, c'est un souvenir d'enfance. On est en plein saison de la fraise. Elle va cuire légèrement avec le yaourt, le sucre. On a le côté un peu meringue qui est gourmand. Et je pense que ça peut plaire aux enfants. Et avant, en fait, c'est juste un souvenir de gamin, un petit peu de ce que ma maman me préparait. De toute façon, nous, on fait un métier qui est avant tout, qui marche énormément à l'humain. On fait un métier qu'on fait avec nos tripes, avec envie. Et on le fait pour faire plaisir aux gens. Malgré le travail des chefs, certains sont réticents à l'originalité des saveurs. Tout comme Marcel. Qu'est-ce que tu manges, Marcel ? Tu veux faire mes tapis ? Ma salade de frais. Et deux ? Et des tomates. Est-ce que c'est bon ? Oui, pas trop. Le repas vient se conclure avec le sourire des enfants et de leurs parents. Quant à l'association, sa tournée de deux mois se poursuit. Bonjour madame. Nous venons vous montrer le film. Vous vous rappelez ? Je t'aime. Je t'aime. Nous redonnons du sens au cinéma. Notre concept est simple et novateur. Nous filmons votre déclaration d'amour, nous l'apportons et la délivrons à son destinataire. Et cette fois-ci, le destinataire est le public du cinéma Familia d'Avion, avec l'avant-première du film Je t'aime, filme-moi, en présence du réalisateur Alexandre Messina et l'acteur Michel Crémades. Alors, j'ai le grand plaisir d'accompagner le film Je t'aime, filme-moi, avec dans le rôle titre Christophe Salingro. Et nous sommes ici avec Michel Crémades pour présenter le film ce soir au cinéma d'Avion. Voilà ma raison de ma présence ici. La présentation d'une fiction documentaire. Où il est question d'amour ? C'est un film d'amour et c'est bien de faire le plein d'amour plutôt que de faire le plein d'essence. Ça coûte moins cher en ce moment. Donc venez faire le plein d'amour, mais venez à pied, ça sera mieux, ça coûtera moins cher aussi. En fait, le film a une partie ethnologique, puisqu'on a interrogé des vrais gens sur l'amour, sur le couple, sur le rapport homme-femme, etc. J'ai hâte de découvrir les premières réactions juste après la fin du générique de fin. Ça va être assez étonnant, je pense. Une rencontre étonnante et pleine d'émotions qui a débuté quelques heures plus tôt à l'ambassade du Grosland, située à l'ancienne Banque de France de Lens. L'occasion pour une photo souvenir au pied de la statue de Christophe Salingro. Ce dernier partage l'affiche du film avec Michel Crémades. Nous venons rendre hommage au président, Christophe Salingro, avec qui j'ai le bonheur de tourner ce film « Je t'aime, filme moi ». Et Christophe a eu un accident 15 jours après la fin du tournage, et malheureusement il nous a quittés. Et on s'est dit, oui, on va aller dans sa ville natale, lui faire un petit coucou, et puis présenter le film ce soir à Avion, donc le film d'Alexandre Messina. Et nous sommes vraiment, nous avons plein d'émotions de découvrir sa statue en fait à Lens, cet endroit en fait où on retrouve des objets de Christophe. Je parlais beaucoup avec Christophe du Nord, parce que moi je suis né à Courrières, donc pas loin d'ici. Et on évoquait de temps en temps nos origines comme ça du Nord, donc je trouvais que ça avait du sens de venir présenter le film dans son fief, dans sa région natale. C'était vraiment un grand bonheur de tourner avec lui, et quand on regarde le film, à chaque fois, moi j'ai des petits frissons, il y a certaines images qui me rappellent évidemment des souvenirs de tournage, et ça me fait vraiment des gros frissons à l'ami Christophe. Voilà. Monsieur le Président. Mais nous, pendant un an, on les a côtoyés, et à chaque fois, on se prenait des pas dans la tronche, parce que les histoires, bam, bam, bam. Et quand je parle d'eux, moi j'ai la chair de poule. Rencontrés il y a plusieurs années, Mathieu, photographe, et Mika, artiste-peintre, ont décidé de mettre en lumière des personnes qui ont fui leur pays au cours d'une exposition à Angres. On a rencontré tout au long de cette année des exilés, avec une seule question en tête, quel était votre métier avant ? Il n'y a que ça qui nous intéressait. On voulait les mettre à l'honneur dans quelque chose qui les valorise. On voulait qu'ils nous parlent d'un moment de leur vie qui n'a pas été difficile, et qui au contraire était une réussite pour eux, et une fierté. Au fur et à mesure des rencontres, les émotions ont dépassé les artistes. C'était un travail dont on n'a pas mesuré au départ où est-ce qu'il allait nous amener. Et en fait, le projet nous a débordés, les émotions étaient là, les gens qui, tout doucement, à force de nous voir, ont pris confiance en nous, se sont dit « mais nous, on a envie aussi de leur raconter d'autres de nos histoires les plus difficiles, celles de notre migration, celles de notre traversée de Méditerranée notamment. » Tout comme Kashi, qui a raconté sa propre histoire aux deux artistes au cours d'un témoignage poignant. « Ici, Kashi, il nous a raconté son histoire, c'est un népalais, il y avait une vie bien installée, il était professeur, il y avait une famille, et ses parents avaient un poste un peu au gouvernement, et il y a eu des rebelles qui ont fusillé toute sa famille devant lui. Lui, il a réussi à s'échapper. » Le rêve des deux amis est de développer cette exposition à travers le pays. « Moi, mon rêve, c'est d'emmener ces gens-là avec nous en expo, en fait. Bon, là, on ne l'a pas fait parce que c'était la première, une organisation, mais moi, pour les prochaines fois, j'aimerais vraiment que ces personnes-là soient avec nous, en fait, que ce soit eu les stars. Donc ça, moi, j'aimerais bien, en vrai. » Les enfants handicapés de l'UGCAM ont profité d'un après-midi festif ce 15 juin. En collaboration avec l'association « Des paillettes dans les yeux », c'est une véritable kermesse avec chambouletous, pêche aux canards et petites gourmandises qui leur étaient proposées. Une initiative importante pour le corps médical qui les accompagne au quotidien, mais aussi pour leurs parents qui ont rarement la possibilité de les voir. Cet événement a également permis la présentation de nouvelles infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite. Lorsque des sociétaires de cette association sont à la GMF, des membres de l'association sont à la GMF, nous avons la possibilité de financer des équipements. En l'occurrence, aujourd'hui, ça a été une balançoire dédiée aux enfants polyhandicapés. De nouvelles tables de pique-nique ont aussi été installées dans le parc. On a été saisis par l'association « Les paillettes plein les yeux » pour leur projet de suite justement à la Covid, où les parents ne pouvaient pas rendre visite à leurs enfants. Ils ont eu l'idée d'acheter des tables extérieures en béton, qui permettaient d'accueillir toute la famille et de passer un temps très convivial dans ce parc qui est magnifique. Ce projet a coûté 10 000 euros et compte beaucoup pour ses différents partenaires. Nous, ça nous a vraiment touchés et on a tenu vraiment à participer pour acheter ces tables et pour que justement le lien entre parents et enfants soit maintenu le plus longtemps possible et le mieux du monde. Un lien que semblent vouloir étendre ses investisseurs en souhaitant aider d'autres associations dans tout le Pas-de-Calais. La petite après-midi s'est finalement terminée par un spectacle flamboyant avec la présence d'un cracheur de feu, de quoi mettre des paillettes dans les yeux de tous ses enfants.